Ousmane, bienvenue. Bonjour, Santan Loro. Bonjour à tous les éditeurs de la RFI. Vous nous appelez de Dakar. À mes côtés, en studio, Simon Rosé, chef du service environnement de RFI. Bonjour, Simon. Bonjour, Ousmane. Bonjour, Chantal. Ousmane, on vous écoute. Depuis le début des Olimpiques de Paris 2024, j'entends souvent dire que l'eau de la Seine à Paris est de mauvaise qualité. Pourquoi cette mauvaise qualité de l'eau persiste-t-elle malgré les 1,4 milliard d'euros investis par l'Etat pour dépolluer la Seine ? Alors Simon, d'abord, l'eau de la Seine, elle était de mauvaise qualité ou de qualité moyenne pendant les JO ? Ça dépend des jours. La Seine, il faut savoir, ça fait plus d'un siècle que la baignade est interdite à l'intérieur. Donc c'était effectivement un sacré chantier que de vouloir améliorer sa baignabilité pour organiser ses épreuves. Normalement, il y aurait dû avoir 11 jours de baignade dans la Seine à l'occasion de ces Olympiades. Les 5 jours d'épreuve plus 6 jours d'entraînement pour les athlètes. Toutes ces journées d'entraînement ont été annulées. Les épreuves ont pu se tenir en revanche. Mais clairement, ça n'a pas été du 100% comme l'espéraient les organisateurs. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. La première raison, c'est qu'il y avait trop de bactéries au point de relever. Il y avait 4 points de contrôle sur le parcours des nageurs. On parle des bactéries antérocoques, de E. coli, qui sont des bactéries intestinales. Signe d'une eau de mauvaise qualité. Et ça, c'est explicable puisqu'à Paris, il y a beaucoup d'eau usée qui se jette dans la Seine. Les eaux de pluie ruissellent et charrient également ce type de bactéries en amont et qui ensuite se déversent et coulent avec le fleuve jusqu'au site des épreuves. 1,4 milliard d'euros de travaux, comme le disait Ousmane, pour limiter ça, canaliser, refaire les canalisations, les jonctions entre les péniches, les maisons qui avaient parfois tendance à rejeter leurs eaux usées dans la Seine. Mais ça n'a pas suffi pour garantir à 100%. Après, il y a eu le facteur malchance. Oui, parce qu'on a enregistré des records de pluviométrie. Voilà, il y a plusieurs facteurs qui influent sur la qualité de l'eau. La pluie, en cas de pluie importante, les eaux qui ne sont pas traitées peuvent se déverser dans la Seine malgré les bassins de rétention qu'on a mis en place. Et ces ruissellements, ils peuvent drainer les bactéries présentes sur le sol vers le fleuve. Ce qui va contre ça, ce qui peut améliorer ça, c'est le soleil, c'est la température de l'eau qui ont tendance à une eau chaude, la présence de soleil tue ces bactéries. Mais le deuxième facteur où les organisateurs n'ont pas eu de chance, c'est qu'il y avait énormément de débit dans la Seine. Donc toute la pollution qui avait lieu en amont arrivait très vite sur les sites des épreuves avant que ces bactéries aient eu le temps d'être éliminées. Donc voilà, c'est ce qui explique, malgré les 1,4 milliard d'euros de travaux, pourquoi ça n'a pas encore été du 100% à l'occasion de ces Jeux Olympiques ? Alors justement, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas dépensé assez, même si on a dépensé beaucoup ? Ou est-ce qu'on a manqué de temps, tout simplement ? Un peu des deux, mon capitaine. C'est qu'il y a encore des raccordements à faire. Mediapart avait révélé un peu avant les Jeux qui restaient quand même plusieurs milliers de branchements justement un peu sauvages comme ça vers la Seine qui n'avait pas été repérée. Donc l'enjeu à terme, c'est quand même que la Seine soit baignable tout le temps pour tout le monde. Là, on parle en plus de seuils qui sont réservés aux athlètes. Ce sont des seuils de bactéries qui sont plus permissifs que pour la population en général puisque l'an prochain, par exemple, la Seine doit être ouverte à la baignade à tous. Ça veut dire enfants, personnes âgées, personnes fragiles. Donc les taux, les seuils seront beaucoup plus restrictifs que ceux qu'on a vus. Donc clairement, il y a encore du travail à faire pour garantir cette accessibilité à l'eau de la Seine à tout le monde. Après, on part encore une fois de loin. Ça fait un siècle que la Seine n'était pas baignable. Il y a quelques années, il y avait cinq espèces de poissons dans la Seine. Maintenant, il y en a plusieurs dizaines. Donc il y a quand même des travaux qui ont été faits. Il y a des résultats qui ont été obtenus. C'est que le début du chemin pour que ça ne s'arrête pas là et que ce ne soit que l'histoire des Jeux olympiques de Paris. Ousmane, vous aviez une autre question pour Simon Rosé. Oui, les épreuves de la triathlon avaient été annulées mais déplacées le lendemain après une amélioration de la qualité de l'eau de la Seine. Comment a-t-elle pu s'améliorer ainsi rapidement en l'espace de 24 heures ? Simon. C'est ce que je disais, en fait, le soleil, les rayons UV du soleil vont frapper la Seine et donc du coup tuer les bactéries qui sont dedans. C'est assez rapide, la température de l'eau également joue là-dessus. Donc c'est tout bêtement en fait la météo et on voit que si en gros une grosse pluie qui va faire monter le taux de bactéries, il suffit à peu près de deux, trois jours pour que la situation redescende et revienne à la normale. Donc c'est aussi bête que la météo, en fait, c'est aussi simple que ça. Merci. 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 Merci.